Mort d'Elisabeth II, le prince William et Kate Middleton réunis publiquement avec Harry et Meghan pour la première fois en deux ans ce n'était pas gagné d'avance, mais les funérailles d'Elisabeth II pourraient amorcer une réconciliation au sein de la famille royale. Ou pas, c'était le moment que tous les Britanniques attendaient. Sans doute davantage, d'ailleurs, que le couronnement du nouveau roi Charles. Les retrouvailles et l'éventuelle réconciliation des papes fours, surnom donnés aux Beatles dans les années 60, puis recyclés pour les deux couples stars de la famille royale. En effet, les funérailles d'Elisabeth II étaient un passage obligé pour William et Kate, mais aussi, bien évidemment, pour Harry et Meghan. Et sans surprise, tous les yeux, et toutes les caméras, étaient braqués sur le poiture. Comment allait-il se comporter ? A découvrir aussi Abomus 15 Most Popular News Anchors in the World in 2022 Abomus, sponsorisé par taboula par taboula tout vêtu de noir, les papes fours ont rendu hommage à Elisabeth II, qui s'était atteinte à l'âge de 96 ans. Ils se sont d'abord unis pour saluer les fans larmoyants de la reine, qui s'étaient rendus en masse au funérail. Meghan a même pris une adolescente dans ses bras, pour lui exprimer son affection. William, quant à lui, a accepté un cadeau d'un membre du public, un ours Paddington en peluche. Il a aussi joué la carte de la légèreté quelques instants, se permettant quelques plaisanteries, mais a vite retrouvé son sérieux au moment dévoté sa grand-mère. Funérail d'Elisabeth II, une réconciliation de façade ? Les deux couples ont longuement marché côte à côte, de toute évidence unis par le chagrin. D'après le City Hall, une source proche de la famille royale aurait expliqué que, selon le prince William, c'était une occasion importante d'afficher l'unité de la famille royale dans un moment incroyablement difficile pour elle. Pour marquer le coup, les fables fours sont d'ailleurs arrivés et repartis dans le même véhicule. Sans surprise, la presse britannique a disséqué chaque image de ses retrouvailles. Et selon le tabloïd The Daily Mail, les tensions seraient encore vives entre les deux couples. Pour en avoir le cœur net, le quotidien a fait appel à une experte du langage corporel, Judy James. D'après elle, les mouvements des descendants d'Elisabeth II semblent les chorégraphiés. Leurs attitudes auraient trahi un certain « malaise » et une certaine « poudance ». Malgré cela, il est trop tôt pour tirer des conséquences définitives de cet événement, l'avenir nous dira si la famille royale a réellement retrouvé son unité.